salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel ou le site de statistiques datafoot c'est la troisième vidéo ok en trois semaines parce que bien il était nécessaire de remettre les vidéos à jour étant donné que le logiciel l'outil a évolué énormément et dans cette troisième vidéo et bien je vais te présenter le module algorithme qui est un module très puissant de datafoot je vais te présenter bien les algorithmes publics c'est à dire ceux qui sont disponibles à tous les membres de datafoot et je vais aussi te montrer comment créer ton propre algorithme je te rappelle qu'un algorithme permet de tester des stratégies paris sportifs sans miser de l'argent ok c'est à dire que il va simuler et bien le placement de mise sur un échantillon de match ok qui correspondront à tes critères ok donc tu vas définir des critères de sélection et tous les matchs qui répondront à ces critères de sélection tous les paris pour être plus précis et bien ces paris seront placés avec des mises virtuelles et au bout d'un échantillon et bien assez significatif des centaines de paris placés ça va te calculer le ROI le ROC donc des indicateurs de performance très importants que je te réexpliquerai par après et ce qui est bien c'est que si c'est une stratégie perdante et bien l'algorithme va te dire que c'est une stratégie perdante et toi tu n'auras pas perdu d'argent évidemment inutile de miser de l'argent avant d'avoir et bien un retour un feedback de l'algorithme par contre si c'est une stratégie qui dégage un ROI positif et un ROC positif et bien là tu pourras commencer à placer tes paris sur les sélections que te donne l'algorithme donc c'est un outil très très intéressant et cette vidéo va vraiment en vouloir la peine avant de plonger dans le monde des algorithmes de datafoot je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas encore fait je te rappelle aussi que j'ai une playlist datafoot datafoot sur cette chaîne youtube ok donc si tu veux avoir une vue globale et complète de datafoot il te suffit de parcourir ma playlist datafoot et tu trouveras la réponse à toutes tes questions donc on commence alors quand tu arrives dans l'outil datafoot ok tu vas cliquer dans le menu du haut sur algorithmes ok tu vas arriver sur une première partie algorithmes datafoot donc les algorithmes qui ont été implémentés par julien le développeur et créateur de datafoot ce qui va t'intéresser c'est plutôt cette partie ci algorithmes publics alors les algorithmes publics ce sont les algorithmes qui ont été mis au point qui ont été définis par des membres de datafoot et qui sont disponibles qui sont visibles pour tous les membres de datafoot c'est pour ça qu'on appelle ça les algorithmes publics et en parallèle tu as les algorithmes privés évidemment tu ne les vois pas c'est quoi les algorithmes privés eh bien c'est des algorithmes qui sont aussi créés et définis par des membres datafoot mais qui décident de garder ces algorithmes privés qui décident de ne pas les publier ce qu'on peut aisément comprendre un si chacun si quelqu'un trouve avait un algorithme qui convient très bien il n'est pas forcément il n'a pas forcément envie de partager publiquement son algorithme avec tout le monde donc c'est tout à fait logique de pouvoir le mettre en privé ou en mode public alors une fois que tu arrives dans les algorithmes publics les algorithmes ont un nom le nom ici c'est quoi c'est good attack versus bad attack donc une bonne attaque contre une mauvaise défense victoire domicile avec une cote au dessus de 1 20 alors il ya des des noms qui sont moins parlants mais ça c'est à l'utilisateur de mettre un nom plus parlant nulle série de trois défaites ok donc ça c'est tous les algorithmes qui sont publics actuellement on va s'intéresser au premier c'est le meilleur pourquoi parce que c'est trié par roc comme tu vois ici le premier algorithme un roc un retour sur capital de 40% ça veut dire que la bankroll a augmenté de 40% l'échantillon est assez significatif vu que 963 paris ont été placés par l'algorithme donc là c'est vraiment je veux dire les statistiques qu'on a sur des statistiques très fortes très significative sur un grand nombre de données 107 paris sont en cours ok ils sont encore à placer c'est ça que ça veut dire 59% c'est le taux de réussite 1,88 c'est la cote moyenne des paris qui ont été placés et le roi c'est le retour sur investissement return on investment c'est 4% je rappelle que le roi c'est le profit divisé par les mises totales donc c'est différent du roc tous les algorithmes sont triés par roc du plus grand au plus petit donc roc de 40% ensuite on passe à 25% 20% 18% 12% 8% et ainsi de suite ok donc les plus intéressants bien apparaîtront en premier attention de toujours bien vérifier le nombre de match ok puisque ici on a un bon roc avec beaucoup de données c'est top mais il ya peut-être des algorithmes avec moins de données par exemple celui-ci moi celui-ci voilà ok on a roc de 2% un roi de 51% mais il n'y a que trois paris qui ont été placés donc ça c'est des statistiques qui ne veulent rien dire évidemment va vraiment moi je te conseille d'aller sur des algorithmes qui sont au delà des 500 paris placés donc par exemple les deux premiers ici sont très intéressants celui-ci aussi 1285 paris placés 505 ans donc là on a vraiment des bonnes bonnes statistiques alors une fois que tu as la présentation les chiffres la performance de ces algorithmes et bien tu veux certainement en savoir plus parce que le nom à lui-même ne va pas toutes données on voit que c'est un algorithme qui travaille sur des victoires à domicile si tu veux les détails les critères de sélection des algorithmes et bien il te suffit de cliquer sur cette ce bouton trois filtres ici il ya trois filtres voilà et tu vas voir le détail un des critères et s'il ya trois qui trois critères ou trois filtres peu importe le premier filtre alors c'est pas le but d'expliquer tous les filtres mais tu peux voir ici que on a un fil sur l'équipe à domicile sur l'attaque de l'équipe à domicile et ça c'est certainement le nombre de buts ok donc on sélectionne des équipes qui ont marqué plus de 1,3 but par match cette saison dans le filtre 1 dans le filtre 2 c'est sur l'équipe à l'extérieur défense donc ça on sélectionne les équipes à l'extérieur qui ont caissé plus de 1,3 but autres critères pour avoir un minimum de matchs joués ok les deux équipes doivent jouer au moins quatre matchs alors ici c'est l'évolution de la bankroll alors à mon avis c'est parce que l'historique n'est pas complet donc la bankroll commence à 1000 je vais voir si je peux télécharger bon c'est rien il faut le télécharger sur mon ordinateur mais ici l'historique n'est pas complet donc il faut télécharger l'historique complet pour avoir vraiment tout le graphique jusqu'à la fin et ici évidemment il va terminer plus haut un vu que si le roc est de 40% ça veut dire que la bankroll maintenant est à 1400 alors qu'elle a été commencée avec une bankroll 2000 une bankroll simulée bien sûr tu as d'autres algorithmes ok donc ici si tu regardes ça commence ici les algorithmes publics tu vois qu'il ya énormément d'algorithmes donc ce qui est très bien pour la communauté parce que plus de plus de plus le nombre de stratégies testé est élevé plus on a de chances de trouver et bien quelques pépites le deuxième algorithme ici c'est aussi sur une victoire à domicile je vais pas à chaque fois te montrer si tu vois c'est autre chose il ya 17 filtres je vais pas les parcourir ok mais c'est surtout des filtres sur les ligues le championnat à exclure ok encore donc celui ci a un roc de 25% et oui 3% après 868 paris donc très très bien le suivant encore une victoire à domicile 20% de roc avec après 377 paris donc ça commence à devenir intéressant là on est que à 147 paris faut encore attendre c'est un algorithme pardon de type match nul donc c'est à dire placé des paris sur les matchs nuls sur les matchs sélectionnés par l'algorithme victoire à domicile alors si on fait un peu le point des des algorithmes qui ont un air aussi positif ok les bons algorithmes donc les stratégies gagnantes tu pourras rapidement voir que c'est surtout des algorithmes sur les victoires à domicile et sur les matchs nuls qui fonctionne dans les algorithmes public les algorithmes privés c'est un peu la même logique ça t'intéresse moins évidemment vu qu'ils sont privés tu ne les verras de toute façon pas mais julien m'a confirmé que c'était aussi les algorithmes sur les victoires à domicile et sur les matchs nuls qui performent le mieux donc c'est une info important je te rappelle aussi que ces algorithmes fonctionnent avec les cotes des bookmakers non argel alors de mémoire c'est pinacle et betfair donc c'est tout à fait logique si je me trompe que julien me corrige dans les commentaires mais ce sont évidemment les meilleurs codes du marché ce qui est tout à fait logique étant donné qu'on a quasi aucune chance d'être en profilant terme avec les bookmakers à gel ok donc ça c'est pour les algorithmes qui sont déjà disponibles et que tu peux déjà utilisé dès que tu es membre de bien de d'être à foutre alors maintenant tu vas dire oui mais sur quel match j'applique ces algorithmes alors je vais regarder ici à mon avis doit cliquer sur en cours 107 on tombe sur le même cran mais voilà les prochains matchs sont ici alors c'est un algorithme sur la victoire à domicile donc tu places la victoire à domicile ok alors l'algorithme lui va toujours passer 10 euros mais toi tu peux placer la ministre que tu veux ici tu as assez confiance à l'algorithme vu qu'il a un recé positif après pas loin de 1000 paris donc c'est une stratégie qui a l'air très très solide on te met à chaque fois la cote donc tu as le match rome-oudinez le 26 novembre ok victoire de rome à domicile ensuite toujours le 26 novembre alors on va vite au 26 novembre alors que au moment je fais cette vidéo nous sommes le 13 novembre il faut savoir que on est en pleine trêve internationale donc on passe sur les équipes nationales et les championnats sont à l'arrêt c'est pour ça que tu as bien bien c'est c'est paris qui arrive plus tard quand même dans environ environ une dizaine de jours c'est tout à fait normal ok rennes-reims victoire de rennes ok rapide vienne victoire de l'ins ici je vais te donner un petit mot aussi quand même là en tant que parieur ok en tant que parieur expérimenté je te conseillerais de ne jamais suivre à l'aveugle c'est à dire à les placer tout à tous ces paris là à l'aveugle ok moi je te propose comme je t'invite je te conseille vraiment à toujours aller jeter un petit oeil toi-même sur les statistiques en plus des matchs proposés c'est à dire que ici au lieu d'aller miser à l'aveugle sur rome bien va je tiens un oeil sur les résultats ça coûte rien ça te prend une minute ok tu peux peut-être repérer si un joueur qui est absent ou pas ok donc je trouve c'est toujours nécessaire c'est ton argent que tu places auquel on ne le fait pas à l'aveugle toujours nécessaire quand un algorithme te donne des sélections quand n'importe quelle stratégie de sélection même en dur d'être à foutre c'est toujours nécessaire ça c'est la partie automatisée mais c'est toujours nécessaire que tu apportes la partie humaine que tu jettes un dernier oeil sur les statistiques à un oeil que tu es un peu plus en profondeur dans les stats pour placer ton pari ok donc ça c'est vraiment un conseil de parieur que je te donne donc voilà pour les algorithmes publics donc là tu sais maintenant sur quel match placé alors maintenant tu vas te dire oui mais moi je veux aussi créer mon propre algorithme ok donc on va essayer de le faire je vais attendre pardon pardon dans l'écran match ou un peu importe donc c'est match événement mais peu importe annoncé match ici voilà donc le but du jeu ici c'est bien d'aller définir tes critères donc ici tu es dans l'écran de tous les matches avec toutes les statistiques tu vas aller sur le bouton rechercher alors quand tu fais une recherche bien en fait tu as besoin de filtre c'est ces filtres que tu vas que tu vas sauver pour en faire un algorithme alors tu peux faire des filtres sur les ligues par exemple tu veux un un green qui travaille uniquement sur la ligue 1 française eh bien tu vas inclure ligue 1 française ok moi je préfère ça ici je vais directement aller dans statistiques ok statistiques alors tu vois qu'ici tu as les critères les événements séries négatives cote nombre de matchs joué je vais vraiment faire quelque chose de très rapide on va aller sur événements on va aller sur équipe je sais pas moi équipe extérieure ok alors je vais pas te passer en vu tous les critères ça c'est à toi de lire équipe extérieure je sais pas moi pom 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 on va aller quoi sur une victoire ou un match nul victoire au match nul de l'équipe extérieure alors victoire au match nul de l'équipe expérieure extérieure pardon supérieur regarde alors tu vois ici un s'est pas indiqué en pourcent mais ce sont des pourcents alors tu peux voir que comme ça va jusqu'à sens à donner une indication que ce sont bien des pourcentages mais par exemple alors je réfléchis pas ok par exemple je veux une équipe à l'extérieur qui a fait soit une victoire ou soit un match nul dans plus de 60% des cas ok donc supérieur ou égal tu pourrais mettre égal mais ça n'a pas de sens tu peux m'être inférieur ou égal ou supérieur ou égal à 60% je valide et là j'ai mon premier critère ensuite ce que je peux faire c'est en rajouter un autre donc soit je recherche tout de suite ou soit j'en rajoute un autre on va rajouter un autre aller pour l'exercice toujours aller dans un événement peut-être maintenant un critère sur l'équipe à domicile on va prendre une équipe à domicile qui ne gagne pas trop souvent donc par exemple victoire inférieure ou égal à 40% pour l'équipe à domicile je valide voilà ensuite je recherche en première étape c'est une recherche et là ça va te mettre la liste des matchs qui répondent à cette recherche à ces critères ok alors j'ai pas regardé ça te donne 124 matchs trouvés dans les jours à venir c'est un peu beaucoup évidemment mais ici c'est vraiment pour l'exercice 1 ce ne sont pas des critères réfléchis aucune réflexion là derrière est ce que tu fais à partir de là c'est créer un algorithme tu lui donnes un nom qu'est-ce que j'ai regardé équipe extérieure victoire au match nul ok et je ferme est ce que ça s'ouvre quand je ferme non crée ok j'ai cliqué sur mon bouton donc équipe extérieure victoire ou nul je le mets en mode public ici je ne sélectionne c'est parce que les choix de l'algorithme choix de l'algorithme ça va être victoire au nul à l'extérieur ok je suppose qu'il faut choisir le nom qui se rapproche le plus de la stratégie que j'ai défini ensuite tu mets soit en public soit temps privé créé algorithme l'algorithme a été créé avec succès il se mettra à jour la nuit prochaine autour des 4 du matin si au moins un match a été trouvé donc il apparaître n'apparaîtra peut-être pas tout de suite ici mais peu importe de toute façon il faudra l'effacer on va aller voir à la fin je ne pense pas qu'il est déjà là non c'est pas grave ça va s'apparaître bien pendant la nuit apparemment donc voilà ça c'était bien j'ai fait un peu le tour des algorithmes la présentation des algorithmes qui existe déjà les algorithmes publics c'est ce qui va t'intéresser si tu veux voir les algorithmes des autres si tu veux créer le tien je viens aussi de te montrer comment créer le tien ce qui est bien c'est que comme cela tu pourras bien tester des stratégies que tu imagines tu peux imaginer toutes les stratégies possibles tu les implémentes avec les critères de recherche tu sauve ton algorithme et l'algorithme va faire le boulot pas par lui même donc il va faire le boulot pour toi c'est ça que je voulais dire il va faire tout le sale boulot pour toi il va placer une mise constante sur tous les matchs sélectionnés avec le pari que tu as défini et il va te dessiner l'évolution de la bankroll de calculer le roi le roc donc là ben c'est vraiment très très intéressant je trouve pour tester les stratégies c'est que pas mal de personnes de parieurs mais un cherche ce genre d'outils pour tester des stratégies sans bien faire le sale boulot soi-même sans miser un seul euro avant d'être sûr que la stratégie soit gagnante super intéressant dernier mot aussi dernière nouveauté je vais pas faire une vidéo uniquement pour ça donc je te la cite ici dans cette vidéo c'est que maintenant quand tu accède à datafoot tu accèdes aussi à un canal télégramme automatiquement ok dans ce canal télégramme tu vas recevoir en live toutes les codes boostés sur bookmaker argel donc très important sur bookmaker argel code booster donc ce sont souvent des promotions code promotionnel code booster qui sont évidemment à jouer parce que en fait elle te permet d'avoir une petite source de revenus supplémentaires et comme elles sont boostés même sur argel elles sont très souvent value c'est sûr 5 bookmaker je n'ai plus la liste en tête des cinq bookmakers j'en unibet en tête j'ai winamax en tête et paris 11 pauvre un truc comme ça je connais pas tous les bookmakers français mais voilà donc au total cinq bookmakers et tu recevras à bien en live à bien les codes boostés que tu peux placer sur ces bookmakers argel là on n'est plus dans le monde je veux dire de la sélection de paris dans l'art du parieur mais on est vraiment dans l'exploitation des bonus et des promotions des bookmakers mais évidemment toute promotion tout argent tout euro est bon à prendre chez les bookmakers donc voilà je te laisse le lien de datafoot dans la description de cette vidéo tu peux cliquer dessus si tu n'es pas encore abonné à datafoot et bien sache que c'est un outil qui n'est pas gratuit mais qui est quasi gratuit 29 euros pour un an qui dit mieux et quand tu vois tout ce qu'on peut faire et bien ça devient vraiment très très intéressant pour un si faible prix merci et à bientôt pour la prochaine vidéo